... On va prendre le chapitre 3 à partir du verset 14. Nous allons bien comprendre depuis le jardin l'origine de la malédiction. L'origine de la malédiction. D'où est venue la malédiction ? L'éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras mon malédiction, entre tous les détails et entre nous. Entre tous les détails et entre nous. Genèse, le chapitre 3 verset 14. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras mon maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux, les champs, tu ne marcheras sur ton ventre, tu ne mangeras que de la poussière. Très bien. Tout à fait. Amen. Vous savez, regardez un peu, quand vous lisez, quand nous venons de lire un passage, souvent les gens disent la malédiction. La malédiction ne vient pas forcément du diable. Non, elle vient même de Dieu. N'est-ce pas ? Amen. La première personne à maudit, c'est Dieu. Je vous parle de la Genèse. On commence la Genèse. Donc, quand quelqu'un est sous la malédiction, ça veut dire que c'est un élément qui attire beaucoup de choses sur cette personne. On ne dit pas avoir la malédiction, on dit sous la malédiction. Parce que la malédiction, ça veut dire que la malédiction est là et la personne est en dessous de la malédiction. Ça veut dire que si tu veux être béni, comme il y a la malédiction, la malédiction empêche la bénédiction de te toucher. C'est pour ça que tu as l'impression que quand tu as eu le travail, mais quand tu as un contrat, ça ne marche pas parce qu'il te saoule la malédiction. Amen. Amen. Vous comprenez ? Amen. Je vais bien expliquer ça, vous allez comprendre. Amen. Et donc, ça a parti de cet élément que la sorcellerie travaille. C'est ce qui leur donne une raison valable, c'est nous. On dit Dieu a créé quoi ? Il a pris la poussière, c'est pas que tu fais l'or, n'est-ce pas ? Il crée l'or à partir de la poussière, il crée l'or à partir de la poussière, c'est intéressant. L'homme devait naître vivant. Et quand l'homme a désobéi dans le jardin, Dieu va commencer d'abord son procès avec la femme. Il va d'abord maudire la femme. Il a maudit la femme. Et qu'est-ce que l'a dit la femme ? Hein ? Mais pourquoi vous avez peur d'avoir des douleurs ? Même tous les hommes en groupe, on est en groupe, vous m'utilisez un peu. Ça va, c'est fort. Mais voilà, voilà, c'est un peu ça. Amen. Amen. La seule chose que je demande aux hommes, d'être beaucoup tendre avec les femmes. Amen. Les femmes, vous voyez, sont des éléments très importants pour l'homme. Parce qu'une femme, un homme, quand il se prend une femme, ça dépend aussi de la femme. Quand un homme se prend une femme, elle s'ouvre, elle se donne. Et quand une femme se donne, c'est 100% pour un homme, il réussit dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la femme, quel que soit tout, le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment l'amour ? Parce que quand une femme aime, même ton mensonge, elle voit ça comme vérité. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Amen, wow. Elle sait que c'est faux. Elle sait que c'est faux. La bouche, l'antenne, elle m'a dit. Mais elle prend. Elle sait encaisser. Elle sait endosser la couleur. Parce que Dieu l'a fait pour ça. Ce qu'elle non, ce qu'une femme peut supporter, elle ne peut pas supporter. Tu vois dans le texto de ta femme, je t'aime. Ce qui m'a fait hier, il fait ça. Qu'est-ce que tu vas dire ? Zadi va être convaincu. Jamais. Hein ? Si tu ne veux pas aller dans le texto de Guinée, c'est la bouche d'un mec qui va aller dans le texto. Il va d'abord casser la bouche. Et il ne va plus te croire. Oh, la femme, c'est facile. La femme, c'est ça. Il faut marcher une femme qui t'aime. Il faut marcher une femme qui t'aime. En réalité, les gens qui fuient, ils ne m'ont jamais aimé. Ça ne veut pas dire aussi qu'on doit vivre éternellement. C'est-à-dire, quand vous voulez vous unir quelque part, il faut que ça soit sur le principe de l'amour. On ne se marie pas parce qu'on est en âge, on prend de l'âge. On se marie parce qu'on a rencontré l'amour de notre vie. Je l'aime. Et généralement, quand une femme aime, elle devient comme une mère. Elle est patiente. Une femme qui n'est pas patiente, c'est dangereux qu'elle gère. Généralement, Dieu vous a donné cette tension de pouvoir gérer les hommes. On est comme des enfants. Ce n'est pas mauvais quand vous dites bébé. Ce n'est pas mauvais. C'est la vérité, on est des bébés. Voyez-nous comme des enfants. Supportez-nous comme une mère en train de supporter. Et c'est pour ça que la Bible dit à l'homme, aime ta femme. C'est-à-dire que la femme, elle aime déjà. Dieu n'a jamais dit à la femme, aimez. Non. Il dit à l'homme, aime. Parce que l'homme n'est pas un moment hypocrite dans sa réaction avec sa femme. Or, il faut prouver ça à la femme. Quand la femme, elle voit que l'homme prouve qu'elle aime, elle se donne corps et âme pour la mener là où elle veut être. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, Dieu apporte la souffrance, la douleur, la malédiction à la femme. Dieu dit, tu vas souffrir. Tu vas affronter avec douleur. C'est la punition. Amen. Amen. Il revient sur le serpent. Lui s'adressa à l'homme après. Amen. Amen. Alors, Dieu va dire au diable, il va parler au diable. Mais c'est l'élément qu'on va rétablir dans ce que Dieu a dit comme malédiction. Il dit, donne au diable, comme nourriture, la... La nourriture. Ça dit que l'homme, la nourriture du diable, c'est désormais l'homme. C'est tout. Tu mangeras désormais la poussière. Ta nourriture sera poussière. L'homme était tiré de la poussière. Donc, ne vous étonnez pas que les sorciers disent qu'ils mangent l'or. C'est la nourriture. Elle n'avait pas compris. Ah, tu n'avais pas compris la fille. Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. Il y a trop de choses dans la parole de Dieu. C'est la poussière qui a pris pour fabriquer l'or. Donc, il dit au diable, c'est la poussière qui va manger désormais. Ça vous dit que l'or, là, tu vas le manger. Il ne faut pas te torner si tu es dans l'or du mêle. Ah, tu as cherché, tu as trouvé. Tu étais en paix, là. Tu ne veux pas rester en amourie avec Dieu. Tu as cherché à avoir les fruits de Dieu. Tu as cherché à trouver. Voici pourquoi la sorcierie, le élément premier, c'est de nous manger. Parce que c'est Dieu qui a autorisé ça. J'étais choqué. C'est Dieu qui a permis au diable d'avoir l'autorité sur l'or. C'est lui qui a donné cette permission au diable. Donc, si tu dis Yosuf, ça ne dit rien à Dieu. Amen. J'étais choqué ce soir, tu vas comprendre. Si tu dis Non, je suis malade, les sorciers m'ont eu. Ça ne dit rien au Seigneur. Parce que dès lors, l'homme a été maudit dans le jardin. Dieu donne la permission au diable d'aller jusqu'en détruire et manger l'or. Tout le monde est triste dans ce soir. Allez-le, je vais vous apporter la joie. Amen. Il faut que je vous appuisse pour vous apporter la joie tout à l'heure. Voilà, Amen. Il faut que je vous apporte la joie après. Amen. Il faut que vous compreniez comment fonctionne le monde. Non, ne vous réveillez pas pour dire, pourquoi le diable, il veut même manger. Et il doit te manger. Tu as désobéi. La sauce graine est là, il faut qu'il te mange. Il y a des gens, quand tu les vois, tu te dis au diable, il faut le manger. Il faut préparer, il faut tout à côté, un peu de riz pour le manger. Parce qu'il a tombé le voyou. Ça veut dire quoi? L'or est de l'or livré au diable. Ça a fini? Chano, on a décidé de se séparer de Dieu. On a vu quand Dieu est venu. Dieu est descendu, on a fui. Adam a fui. Il a abandonné la présence de Dieu, il a fui. Dieu a dit, ok. Il a commencé à l'abondir. Il faut reconnaître, tu ne reconnais pas, tu l'accuses. Frère, tu l'accuses. Tu commets un péché, tu l'accuses encore Dieu. Tu dis, c'est la femme que tu as mise près de moi, c'est elle qui m'a donné. Mais c'est une accusation indirectement. Que tu fais à Dieu? Tu dis, Dieu a mal faim en t'envoyant la femme. Or, tu l'as apprécié dès le départ. Tu chantes Dieu. Tu peux dire non, je ne mange pas. Mais pourquoi? Tu m'accuses. Le procès va commencer. Amen. Mais encore, il va parler. Vous savez, c'est qui est intéressant? Dieu va, à l'homme l'a dit, la terre sera maudite, tu travailleras à la sueur de ton mort. Amen. Ça vous dit quoi? Le travail, quand Dieu parlait du travail, c'est une malédiction. Je vais te choquer. Dieu n'a pas dit, le travail est une malédiction. Au moment où Dieu parlait, pour la première fois, où Dieu faisait sortir du travail de la bouche, de la bouche, il maudissait l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas fait pour le travail. On m'a bien saisi? Est-ce qu'on me comprend un peu? Attends, est-ce qu'on me comprend un peu? Il dit, ça fait peine que tu vas avoir ton pain. Ça dit, ça fait douleur, souffrance. C'est pas étonnant que tu souffres avant de manger. Tu enlèves les couches, tu essuies les truies. On connaît le travail du chien. Amen. Mais c'est bon à jeun. C'est bon à jeun. Là-bas. Mais quel secret? Travail, c'est travail. Tu vois, tu vois Odeur, là-bas. Odeur, le couche, là. Tu vois ça, c'est le rond. C'est le bon travail. Mon chien, travaille, je parle tout pas du camarade de Kakao. Travail, c'est travail. Faut souffrir. Tu finis, tu fermes. Tu es dans ton argent, tu es zéro, la fin du monde. Il dit, ça va être paix. Ça va être douleur que tu vas travailler. Tu vas manger avec douleur. Voici la malédiction qui règne, c'est la race humaine que nous sommes. Vous comprenez? De l'or, Dieu a maudit l'homme. Donc, l'homme est sous la malédiction. Et qu'est-ce que l'homme a besoin maintenant de l'autre jour? L'homme a besoin de la bénédiction. Hein? Ce dont nous avons besoin, c'est la bénédiction. Pourquoi? Le progrès chapitre 2, est à partir du verset 22. Proverbe 10, 22. Écoutez très bien. Nous allons partir tout à l'heure d'une étape de malédiction. Ah, bénédiction. Amen. Est-ce que l'homme a bien saisi? Et réacte en nature normale, c'est sous la malédiction. Vous comprenez? Est-ce que monsieur a un peu? Ah, monsieur a un peu? Amen. Très bien. 10, 22. C'est la bénédiction de Dieu. Non, laisse le bien-aimé. Je vois sa version. Je vois sa version. Dès toi. Merci. Rélie ta version. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Très bien. Allons-y, poussus. L'effort de l'homme n'y ajoute rien. Très bien. J'aime la version-là. Que Dieu te bénisse. Merci. Cette version-là, je l'apprécie. Il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit des efforts que tu feras. Ne pourras rien ajouter à ça. Très bien. Cette version-là, je l'apprécie. Allons-y, une autre version. C'est la bénédiction. Monsieur Tien, vous conviez la parole de Dieu? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne la fait suivre donc un chagrin. Non, reprends ta version. J'aime bien ta version. Il nous fait sourire de quinze chagrins. Très bien. Mais reprends ta version. Je l'aime bien. La bénédiction de Dieu qui enrichit. L'effort de l'homme n'y ajoute rien. Très bien. Est-ce qu'on comprend un peu? Oui. Bref, t'assoies. Réalise ce que la Bible dit. La Bible dit ce qui rend l'homme riche c'est la bénédiction. Est-ce que tu l'as compris un peu? Les jeunes, eux, s'enrichent. Mais ce qui rend riche c'est la bénédiction. Les jeunes, ils travaillent pour s'enrichir. C'est pas là. Mais en réalité, qu'est-ce qui rend riche? C'est la bénédiction. La bénédiction. On te donne un million d'euros tout de suite. Et toi, même la bénédiction. J'ai chassu, il y a beaucoup qui vont choisir la prophète vraiment. Moi, j'ai fait ma team. J'ai fait ça. Il y a les conseils. J'ai menti. Ils vont pouvoir m'en accueillir. Le prophète vous dit il y a les offrirs des tivots. Il y a dit les vœux. J'ai menti. Non, on prend un. On nous a choisi un. Non, on choisit on ne prend pas d'abord. On choisit un. Il y a les factures qui ont payé. Tout ça. Les enfants sont malades. On dit, voici un million d'euros. Au moins, je n'ai pas réfléchi. Je prends la bénédiction. Pourquoi? Parce que si tu prends les un million, que les un million ne sont pas bénis, ça va se gâtir. Tous les problèmes viendront pour détruire les un million. Or, c'est ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup sont dans ce système-là. Ça dit que ils travaillent mais ils ne sont pas bénis. Ils ne cherchent pas la bénédiction. Or, la bénédiction, ça c'est mérite. Tu as fait quoi pour que Dieu te bénisse? Parce que depuis lors, l'homme a été maudit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisie? Est-ce qu'on m'a saisie très bien? Amen. Sauf que c'est évité d'être dans les ingénieurs. Les tuyaux, les tuyandiris, les vols, les anarques. Si vous prenez ce genre d'argent, ce n'est pas béni. Un fils s'élève un matin, on l'appelle l'enfant pour dire, il y a son papa, il ne meurt pas. Depuis là, son papa ne meurt pas. Il dit bon. Il s'élève comme ça, comme un louvain en bruit. Il dit à son papa, ton héritage, depuis là, tu ne meurt pas. J'allais me chercher. Mais il avait des projets. Mon frère, l'héritage, on prend ça à la mort du père. C'est un sorcier dans une famille. Donc il prend son héritage, il s'en va. Ce n'était pas dans le but de gaspiller son argent. Mais son argent n'était pas béni. Parce que quand le père donnait l'argent, il ne l'a pas donné de tout cœur. L'argent n'est pas béni. Ça, c'est très important. Donc il part, l'a béni que son argent était dilapité comme ça, gâté. Après, l'a béni, il se répondit. Amen. Fait très attention de la source dont sont votre argent. pour aller faire un business. Souvent, les gens mettent ça sur le compte de la sorcellerie. Mais sorcier est là pour gâtir. Il est là pour exécuter. Si l'argent, puis un bien mal acquis ne profite pas. Vous voulez, mais le bien, l'argent que tu as eu, est-ce que tu as changé d'une manière honnête ? Vous prenez l'argent de vos maris, vous voulez, vous prenez l'argent de votre femme, vous voulez, sur les prétendances que vous faites construire une maison, mais ça fait son accord. Vous voulez l'argent des gens, ça fait leur accord. mais l'argent n'est pas béni. Donc, tout ce qu'il fait, ça ne prospère pas. Tu mets une maison en terre, ça ne prospère pas. Ça ne va pas devant parce que l'argent n'est pas béni. Or, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui a béni. J'explique ça. J'explique ça. Je pense qu'après cette convention d'Italie, vous allez prospérer. Dis Amen. Amen. Vous allez prospérer, vous allez comprendre. Amen. vous allez prospérer dans vos affaires. Amen. Parce que c'est très important. Important dans le sens où que réel, d'abord dans un... Mets-toi derrière lui. Mets-toi derrière lui. C'est toi qui prends la réel. Dans le sens où... Regardez. si tu n'es pas béni, tout ce que tu fais, c'est 4. Comprénez. Donc, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de commencer, il faut d'abord chercher la bénédiction. Regardez Abraham. Dieu dit Abraham, sort de ta patrie. Il était des Mesopotamies. Dieu le fait sortir et Dieu décide de le bénir. N'est-ce pas? Amen. Ok. Il a eu un enfant, après Isaac, Agar, la femme, Agar, et après ça, il a Isaac. N'est-ce pas? Et puis, le même Dieu dit, un matin, c'est réveillé, un matin, il dit, donne-moi l'enfant. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ça se mérite. Pour te bénir là, il faut que je pose un acte. Donc, Abraham, lui, bêtement, il donne Dieu. Il donne l'enfant. Il n'a pas discuté. Il n'est pas allé discuter avec sa femme. Pour dire, c'est-à-dire que Dieu dit, en cas de donner l'enfant, en cas de le tuer, c'est ce qu'il s'avait dit. Merci. Quand il y a un sacrifice, c'était pour l'émouler. Frère, si Abraham avait dit ça à sa femme, la vieille, en français, il va dire, elle allait déjà foutre de ma mère, elle allait cuiller. Vous voyez, le socier, mon mari, j'ai tué le socier. Il y a des choses quand Dieu te dit, frère, il faut les écuter. Tu n'as pas besoin de discuter avec quelqu'un? Mon Dieu m'a mis à quel est le construire, Félina. Quand j'ai commencé à parler du projet, il y a beaucoup qui sont venus à l'église. Parce que j'ai les faire cotiser, et vous voyez, c'est en cotisation, tout ça, ils sont partis. J'ai vendu ma voiture, j'ai posé des choses, parce que je sentais ce besoin. J'ai posé des choses, et puis paf, 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 vers 7 millions, on ouvre l'orphelinat, 105 francs de quelqu'un, à main propre, parce qu'il est bon de céder. J'ai un homme d'affaires. Amen. Je suis professeur, j'ai un homme d'affaires. J'ai un nom d'affaires. Il n'y a pas de bon offrande. Je suis dans un village. Moi, je prêche dans le village. Je ne suis pas abidjan. Il n'y a pas de bon offrande. C'est pour ça qu'il fait les affaires. Moi, je suis un businessman. Je suis prédégié d'une boîte de communication. Je suis dans les affaires. Dieu n'exclut pas les affaires. La peau de porte était un fabriqueur de temps. Jésus était champati. Voilà. Donc, si tu es homme de Dieu, il faut faire des affaires. Ce n'est pas interdit. Voilà. Si tu veux compter sur les miettes, tu es un bouleur. Si tu veux compter sur les miettes de tes fidèles, tu es un bouleur. Je suis le premier financier de l'église. Quand les gens voyaient l'orphelinat, l'orphelinat, ils voyaient tout ça, tout est designé, tout ça, c'est maintenant, comment ça me prend ? Chacun vient maintenant à l'église doucement, 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 chacun fait sa petite confession. On pensait que, on pensait que, Dieu a dit, moi je cherche ma bénédiction. Là que j'ai posé, Dieu n'oubliera jamais ça parce qu'il est le père des orphelinats. J'aime le ministère, j'aime vie, je veux que Dieu me bénisse. Mais pourquoi ? Dieu ne s'élève pas comme ça pour bénir l'homme. Dieu bénit celui qui mérite d'être béni. Donc il dit à Abraham, donne-moi ton fils, car Abraham a donné le don d'Isaac. Et Abraham a donné Isaac. Quand il voulait égorger, Isaac a dit non, reste, maintenant je vois que tu m'aimes, je te bénis. Tu as fait quoi pour que Dieu te bénisse ? Quel acte tu as posé ? C'est quel bruit ça ? Je vais me laisser vous plaire. Tu as posé quel acte ? Parce que la bénédiction s'est béni. Et la bénédiction s'est béni. Et la bénédiction s'est béni dedans. Regardez Abraham. Abraham il est béni. Vous comprenez ? Dès que Abraham est béni, Abraham était un homme très riche. D'Abraham est sorti Isaac. Isaac aussi était très riche. C'est ce qu'on appelle la bénédiction héréditaire. Il y a des gens, on est malédiction, papa est maudit, on est maudit, on est maudit, Abraham est béni. D'Abraham sort, Isaac sort, Jacob, Isaac, j'ai bien expliqué ça. Les deux personnalités, les deux jumeaux là, nous révèlent, c'est révélateur, ces deux personnes, nous révèlent le caractère des hommes. L'autre, il était tellement, il est même le matériel, c'est-à-dire manger et tout ça, et l'autre qu'on appelle Jacob. Il a aimé la bénédiction. La preuve, il a dit à son frère, il dit à son frère, je veux le droit d'Anais, tu es grand frère, parce qu'il savait ce qu'il représente. Est-ce que tu penses à faire ton offrande ? Est-ce que tu penses à payer ta dîme ? Non. Dieu ne sécurise plus ton argent, ce n'est pas béni. Ici, en Europe, tu travailles, l'État a son droit sur ton salaire, ce qu'on appelle l'impôt. C'est le droit de l'État sur ton salaire. Dieu t'a béni, il a un droit d'assistant sur ton argent. C'est ce qu'on appelle la dîme. Tu ne fais pas, tu te plains, non, mon argent, c'est gaspillé, mais ça c'est gaspillé. Amen. on progrès dans l'enseignement. Amen. Donc, le petit, il s'est dit, celui qui est l'aîné, celui qui est le grand frère, celui qui a la bénédiction. Oh, si je n'ai pas ça, tout ce que j'ai touché, c'est zéro. Donc, la bénédiction, frère, on peut l'arracher. Moi, je n'attends pas l'Église pour dire, quand je suis ici, je m'achète, j'achète mes instruments. Je ne fais pas continuer. Vous savez, si vous ne me suivez pas dans ce que je fais, j'aurai toujours la meilleure voie que vous ici, dans cette Église. Amen. Je ne sais pas parce que je suis le prophète. Non. Je sais où, comment on fait pour avoir la bénédiction. J'achète mes instruments de l'Église. Moi, je ne peux pas cotiser les gens. Quand je vais cotiser les gens, moi, j'achète. Parce que je sais que c'est qui il y a 5000. Dieu en peut renoncer. Amen. On est celui qui donne un pauvre prêtre à l'éternel. Amen. Il y a des familles qui je scolarise, même à Bidjan. Je n'ai pas besoin d'en parler. Je scolarise tous les 80. Les enfants de la rue, je les récupère, je les scolarise. Qu'est-ce que je cherche? C'est la bénédiction. Amen. Je cherche la bénédiction. Parce que si tu es béni, tes enfants sont bénis. Donc, Abraham, Jacob cherchait la bénédiction. Du coup, son frère avait fait, il dit à son frère, ok, donne-moi affaire et grand-frère. Comme le frère, il aimait le matériel, il ne donnait pas trop d'importance à la bénédiction. Il lui vend son droit de naisse. Ça veut dire, prends maintenant la bénédiction. Prends ça. Au traité. Vous savez, les hommes qui sont spirituels, ils voient dans le futur. Amen. Les hommes charnels, ils voient maintenant. C'est ça un peu ton problème. Toi, tu vois maintenant, ah, mon argent là, je peux croire ça. Est-ce qu'Auf Elina, ça donne l'argent là? Non. Au contraire, il dépense plus de 1,562,000 francs par mois. Le salaire, tout ça par mois. C'est mon truc. Je dépense plus. Est-ce que ça me fait? J'ai fait ça d'abord, avant de créer ma société qu'on appelle Barou, et la société de communication. Que ceux qui veulent faire des mariages dans le port du bois, voyez-moi. J'ai une société. Amen. Ceux qui veulent faire la location, des voitures, voyez-moi. Abidjan, donnez les voitures en location. Vous venez en vacances en été, j'ai des voitures. Les résidences hôtels, voyez-moi. Voilà. Amen. Amen. Donc quand j'ai fini de faire ça, je suis allé créer Barou. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction qui enrichit. Donc du coup, il a pris la bénédiction. Et du coup, les choses se sont renversées. Je ne sais pas tout compte de l'histoire, vous savez déjà bien l'histoire. Où son papa était vieux, il pensait en âge, lui a le béni, lui prend la bénédiction, il part. Il était enfui. Mais la bénédiction était avec lui là-bas. Il va chez Laban, quel son nom? Il arrive chez Laban, son nom. Et son nom, il décide de se marier et son nom use de ruse. Mais dans la ruse, celui qui est béni là, prend plus de brébis que l'anarqueur. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un est béni, n'est pas qu'elle sorte, Dieu le bénit là-bas. Même quelqu'un qui pense, n'est-ce pas, l'anarqueur, la personne s'en rend compte que c'est lui-même, n'est-ce pas, que les choses changent. Toi, tu es qui? Et puis toujours, on t'anarque. C'est toi qui perds l'argent. C'est toi qui, ça veut dire que tu n'es pas. Bim! Donc, et Jacob va sophier Joseph. Ce n'est pas étonnant que Joseph, parce que ses parents étaient bénis, qui se retrouvent en Égypte. Malheur pour lui, il se retrouve en Égypte, il se retrouve en prison, il est béni. Je disais aux gens, le monsieur de Facebook, on l'appelle Maquois là? C'est un juif. Ça dit petit, petit, arrière, petit, petit enfant d'Abraham. Il vient faire Facebook. Il est devenu milliardaire. Petit Facebook. Parce que son aïeux, son grand, grand-père a posé un acte qui fait que tous ceux qui descendent de lui sont bénis. Toi, t'as posé quel acte? Je veux être béni. Ça se mérite. Tu as fait quoi à dire? La bénédiction, c'est quand tu marques Dieu. Quand tu poses un acte qui touche Dieu, c'est là, Dieu est béni. Amen! Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? On n'est pas trop choqué? Non! Hein? Voilà, amen! Donc, la bénédiction se mérite. Si vous voulez tourner le regard de Dieu sur vous, marquez Dieu. Amen! Marquez-le! C'est un prix à payer. Mais, frère, c'est des choses qui ne finissent pas. Tu seras béni et ta descendance sera béni comme ça. Or, quand quelqu'un est béni, dès qu'il est quelque part, Dieu le ouvre. La bénédiction, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu t'ouvre l'intelligence de comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Amen! Les gens viennent chez nous en Afrique, ils voient nos cacaos, ils voient son chocolat. Amen! Or, un enfant africain, tu mets garbois, trois poissons-tons, puis trois plaquets de chocolat. L'enfant va laisser le chocolat, il va manger garbois et poissons-tons. En fait, c'est ça? Or, ils ne disent pas que le chocolat ne vient pas de chez Dieu, le cacao, mais tu leur ouvres l'intelligence de comprendre que dans le cacao, on peut avoir des médicaments des pharmacies, on peut avoir des pommards, c'est ça. Donc, quand quelqu'un est intelligent, béni, Dieu lui ouvre l'intelligence de pouvoir entreprendre des choses. Il y a des gens qui ont donné 10 000 euros tout de suite, ils ne savent même pas ce qu'ils vont après. C'est lui qui n'est pas béni. Il n'est pas béni. Amen! Parce que depuis lors, la malédiction plante sur la race humaine. Elle plante sur nous. Elle plante sur nous. Donc, elle favorise la sorcellerie dans notre vie. Elle permet à la sorcellerie d'agir pleinement. Sauf cela qu'aujourd'hui, parce que les gens me posent la question pourquoi Dieu le regarde, mais dès lors, Dieu a permis, Dieu a autorisé au diable de nous manger, de nous détruire. Parce que c'est nous qui avons accepté de lui obéir. Donc, il nous vend au diable. On m'a bien saisi? Amen! Vous êtes découragé? Non! Très bien. Il faut qu'on vous... Mais il y a la solution qui vient. Non! Amen! Amen! Voilà, il faut que je pose un peu les problèmes, d'où viennent les choses, puis je vais vous proposer des solutions. Amen! Dis Amen! Amen! Alléloïa! Amen! Amen! Et il y a des gens qui sortent des situations, il y a des gens qui sortent des territoires maudits. Donc, eux-mêmes, ils deviennent anti-mirac. Je vais enseigner ça tout de suite. Ce soir, ce soir, nous allons annuler toute la malédition sur vous. Amen! Amen! Pour que votre vie soit sécurisée dans le sein. Amen! Dieu n'a pas besoin que tu passes 10 ans, 5 ans. J'ai dit aux gens, non, je veux papier, tu es venu comme en France, en Europe. Tu es venu comme en France. Non, il n'y a plus bateau. La loi décide qu'il faut avoir visa. Non, les sorciers, ce n'est pas les sorciers qui ont attaqué ton papier. C'est toi-même qui est rentré dans une condition où tu ne peux pas avoir papier. Maintenant, pour que Dieu te bénisse, il faut être ami de Dieu puis dire à lui. Sinon, ce n'est pas sorciers. Il faut les laisser là-bas. Oh bien! Toi, tu prends un bateau, tu traverses la Méditerranée et tu viens, tu fraudes et la loi dit qu'il faut prendre visa d'une manière légale. C'est tout à fait normal. Si nos pays étaient organisés comme ça, on serait aujourd'hui développés. Parce que le développement, c'est une question d'organisation. Il y a des gens qui ont des choses qui ne sont pas organisées. Ils sont organisés. Quelqu'un qui vient sur leur territoire, il doit savoir qui vient. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est tout à fait normal. Donc, il te dit avant de leur donner leur papier, c'est tout à fait normal. Il ne s'est pas fait des sorciers. Quel sorciers l'a fait quoi là? Vraiment. Amen. Maintenant, ça a toi de délai avec le créateur à qui appartient l'Europe. Amen. Qui vient de dehors? Si tu n'es pas un arco avec lui, il ne va pas te bénir. Donc, je vais vous donner un peu la solution tout à l'heure. Je vais vous expliquer un peu. Amen. Il expliquait tout à l'heure qu'il y a des familles, il y a des gens qui sortent des familles déjà maudites. Ça veut dire quoi? Quand tu sors d'une famille maudite, ça veut dire toi-même, ta vie devait un anti-miracle. Ah. Sauf cela que par moments, Jésus a dit à Pierre, 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 il a dit quoi? Simon, Simon. Simon, le diable t'a réclamé. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Le diable t'a réclamé. Quand on dit réclamé, ça veut dire que ça lui appartient. quand quelqu'un te réclame, ça veut dire que toi, tu lui appartiens. Donc, il y a des gens qui appartiennent aux esprits des autres. Par exemple, quand tu dors la nuit, tu vois l'eau en rêve, ça veut dire que l'esprit des autres te réclame. Il y a des gens quand ils dorment en rêve, ils se voient toujours nu. quand ils dorment, ils se voient toujours au village, ils ne sont pas en Europe. Autant ton Europe et ton esprit est toujours bled. Ça veut dire qu'il y a un esprit de pauvreté chez toi. Le village, il y a un esprit de limitation. Il y a des gens, nous les Africains, nous souffrons de ce problème de l'esprit de limitation. On est bloqué, c'est un esprit de limitation. donc le diable, bien que nous soyons dans un territoire où tout le monde est à l'aise, mais on a cet esprit qui fait qu'on est limité. Limitation. On est limité. On ne peut pas se marier parce que dans la famille, on ne doit pas se marier. Il y a des gens dans leur famille qui ne doivent pas avoir l'argent. C'est comme ça, ça. parce que je suis un esprit des familles d'esclaves. Connaissez l'histoire de votre famille, vous allez comprendre parce que dans les villages, on dit, lui, le propriétaire, c'est rien. Ceux-là, ils sont les esclaves du village. Souvent, on cache même l'histoire, mais l'histoire, ça ne ment pas, ça nous rattrape. C'est pour ça que je suis là pour parler de la diaspora. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu es forcément béni. Non, tu seras béni lorsque tu seras en accord avec Dieu. Tout à l'heure, je vais régler ça tout à l'heure. C'est tout. Je vais vous donner la solution tout à l'heure. Comment réglir ça? Amen. Parce que je vous comprends, je comprends que quelqu'un qui est en Europe ici, il nourrit beaucoup de bouches. C'est vrai. Il est une fierté de la famille. Il est en même temps synonyme d'attaque, mais en même temps, frère, en même temps, frère, tout le monde est content parce qu'il est ici. C'est une bénédiction. Je sais combien des fois il y a des personnes qui sont ici qui scolarisent beaucoup d'enfants là-bas. Beaucoup de choses. Mais ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction. Donc, il y a des gens qui sont sous la malédiction. Et regardez, prenons la parole de Dieu. Amen. Nous prenons Matthieu à partir du verset, le chapitre 11, verset 21. Est-ce que monsieur un peu? Tout à l'heure, on va prier. Amen. La maladie est une malédiction. Pour te freiner dans l'élan de ta bénédiction, la maladie devient une malédiction. C'est un esprit de limitation. Ça te bloque. Matthieu 11. chapitre 11, à partir du verset 21. Amen. Ce soir, je vais vous positionner dans la bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de limitation va vous fuir dans le nom de Jésus-Christ. Dieu ne connaît pas les crises. L'Italie peut connaître les crises, mais Dieu ne connaîtra. Dieu ne connaît pas. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas la crise. Dieu ne connaît pas la crise. À partir du chapitre 11, à partir du verset 21. Malheur à toi. Malheur à toi. Oui, allons-y, allons-y. Attends, tu lis italien. Malheur à toi. Malheur à toi. Bézaïda. Très bien. C'est ce dont on a dit bien que tu vas ressortir. Bézaïda. Voilà. Malheur à toi. OK. Allons-y. Où suis-y ? Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu dans le tir et dans le Sidon depuis longtemps elles auraient fait pénitence avec le sac et des répentis. C'est ça ? Dans d'autres versions, ils seraient déjà répentis. Dans d'autres versions. Vous voyez ? Avec le sac et la sangle. Bon. Viens avec la version ici. Viens, viens, viens. On lui serait déjà répentis. Dans d'autres versions, j'aurais déjà répentis. Je vais vous expliquer un peu de terre, terre à terre. Allons-y. Malheur à toi, Bézaïda. Malheur à toi, Bézaïda. Non. Là où il a répentis, pourquoi ? Mais qu'elle sera répentis ? Qu'elle sera répentis ? En prenant le sac et la sangle. En prenant le sac et la sangle. Très bien. Au verset 22, c'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement. Si et si donc seront traités, moins vous pourrez... Très bien. OK. Allons-y dans Marc, le chapitre 8, le garçon 22. Regardez l'accomplissement de la malédition. Regardez Jésus face à une ville maudite. Marc, le chapitre 8, le garçon 22. Qui veut passer de la malédition à la bénédiction ce soir ? Mère. Vous vous êtes découragé ? Mère. Je te parle de ton origine. Il faut savoir ce qui tu es. Mais c'est comme ça. Il ne faut pas refuser ce qui tu es. C'est notre histoire. Tu peux être bloqué face à ton histoire. Peut-être que la chose ne vient pas de toi, ça vient d'ailleurs, mais ça bloque ta vie. Ce que les parents ont fait, tu peux bloquer toute ta destinée. Il y a des gens dans leur village qui ne reçut jamais. Il y a des gens dans leur famille qui ne reçut jamais. Il y a des gens qui ont fait qui ne reçut jamais. Même si tu te vois dans les endroits comme on doit réussir, toi tu es fermé chez toi. Tout est fermé parce que tes origines sont source de maladie chez toi. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter comme ça. Il y a une condition. Il y a une condition. La solution, je vais la proposer tout à l'heure. Et si tu la saisis tout à l'heure, tu verras la gloire des Jeux. Amen. C'est vrai la gloire des Jeux. On y va. Les vols, les cupidités. Non. Le chapitre 8. Très bien. Le chapitre 8, le verset 22. Non, ça c'est le chapitre 7. Ça c'est dans le 7. Va dans le 8, tu vas voir. Nous te venons dans le 8. Voilà, maintenant tu vas enlever le 2. Allons-y. Ma fille, la Bible, c'est dans ma tête comme ça. Ils seront dit avec c'est d'art. Ils seront dit avec c'est d'art. Et on emmène avec Jésus un aveugle. Quand on le priait de toucher. Ils ont demandé à Jésus, Jésus, l'aveugle, il faut le toucher. Il prit l'aveugle par la main. Très bien. on dit il prit l'aveugle par la main. Et le conduisait hors du village. Hors du village. Hors du village. Il y a quelqu'un hors du village. Hors du village. Hors du village. Pourquoi ? Parce que Bessazan est un village anti-miracle. Alléluia. Amen. Le village est un village anti-miracle. donc Jésus ne pouvait pas prier pour la gueule avec Jésus-là. Donc on dit il conduisit hors de la vie. Le grand Jésus. Alléluia. Amen. On n'a pas fini mon frère. Il faut que les gens comprennent un peu. Amen. Il pourrait prier c'est Jésus. Mais la vie. Ici là on ne fait pas miracle. Il y a des endroits qui sont anti-miracle. Je vous ai donc expliqué un peu beaucoup de choses. Vous allez comprendre. Donc Jésus lui-même qui est le grand faiseur de miracles qui est le puissant faiseur de miracles prend le monsieur et le met en dehors de la vie. Parce qu'ici là on ne fait pas de miracles. Ici. Même si je suis le plus grand faiseur de miracles tant qu'il sera avec ses dents ici il n'y aura pas de miracles. Parce que la vie était déjà maudite. Il y a des gens dans leur région qui ne peuvent pas être béni de pas leur rougir. Tu vas vous faire sur eux. Tu marches avec eux tu es maudit. Parce que leur vie est anti-miracle. Anti-développement. Anti-travail. Anti-mariage. Ah oui ma vie. Il faut comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis venu vous ouvrir les yeux. Amen. Puis il est mis de la salive sur les yeux. C'est un lit. C'est un petit lit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mis de la salive sur les yeux. Il a commencé à mettre de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui dit si vous voyez quelque chose il demande si tu vois il répondit il regarde regarda et dit j'aperçois les hommes je vois un peu mais j'en vois comme des arbres et qu'ils marchent. C'est le miracle où c'est devenu progressivement. Allons-y je sais que c'est bon. Je veux lui de nouveau encore je veux lui de nouveau sauf que par moments les gens le miracle est progressive parce que ça ne dépend pas de l'homme de Dieu ça dépend de la malédiction qui est sur leur vie. Ah ils ont prié pour moi je n'ai rien vu mais ton territoire c'est anti-miracle tu vas voir pas là-bas non je n'ai rien vu mais tu ne pourras rien parce que Bethesda n'est pas fait pour voir miracle donc le monsieur comme il était originaire de Bethesda Jésus l'a fait en élu sur ce territoire parce qu'il faut que nous passions de l'état d'un homme maudit des hommes maudits aux hommes bénis on va quitter ce genre spirituellement par là et donc la religion vient progressivement et regardez pourquoi quand vous lisez dans Matthieu la Bible dit je dois envoyer des messagers dans cette ville le verset quand vous lisez le verset le verset 20 allons-y le verset 20 de Matthieu 11 vous allez comprendre je vais vous expliquer quelque chose non ils sont venus prier chez moi et rien n'a marché mais si je suis chez toi si je suis dans ta maison il y a encore un élément qui appartient à Satan le miracle sera plus possible chez toi alors Jésus commença à effectiver les vies où la plupart de ces miracles avaient eu lieu car elles ne s'étaient pas converties très bien c'est à dire Jésus a fait des miracles dans les vies qui ne se sont pas répandies dont Dieu les a mauris il y a des gens qui recevent le miracle de Dieu mais ne se convertissent pas ils ne se donnent pas l'œuvre de Dieu donc ton territoire devient un territoire bloqué entre un miracle il y a des gens qui ont fait beaucoup de miracles mais jamais ils ne se sont attachés à Dieu ils ne viennent que qu'ils ont des problèmes donc du coup comme tu as fait des miracles dans ta vie tu ne t'es pas répandie toi-même ta vie devient un anti-miracle vois le plus grand homme de Dieu il va pas prier pour toi ton territoire devient ta vie devient anti-miracle il y en a combien il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui tu en as pas prié pour eux ils ont vu des cibles la part de Dieu mais jamais ils sont toujours dans la drogue ils sont toujours dans la deutère ils sont toujours dans la framasonerie ils sont toujours dans la sorcellerie ils sont toujours dans le maraboutage parce que Dieu il t'a fait la possibilité de venir d'avoir même des papiers d'avoir un miracle d'une guérison mais jamais tu t'es répandie donc ta vie devient un anti-miracle faites attention à Dieu viens quelqu'un faire attention viens quelqu'un faire attention vous pensez vous pensez que c'est vous qui allez tenir le coeur de Dieu jouer avec Dieu on joue pas avec Dieu vous avez mis chercher un miracle Dieu va le donner dis Amen mais si Dieu t'accorde le miracle frère c'est pour le suivre c'est pour le servir si tu ne le sais pas les admettre au territoire c'est un territoire anti-miracle ah ils ont prié pour moi je n'ai rien vu parce que ton territoire c'est fini le ciel est fermé il y a des gens aujourd'hui tu vas pas prier pour eux jamais vont pas de miracle parce que Dieu a fermé le ciel sur la vie le jour où tu parles mal d'un homme de Dieu dans ta chambre ta chambre devient anti-miracle c'est dangereux ils disent j'ai envoyé des gens vers eux ils n'auraient pas écouté c'est pour ça qu'ils font très attention en fait de l'homme de Dieu ne vous mettez pas des dents les gens là chantent c'est des nés anti-miracle c'est-à-dire c'est quand le salon il est béni quand il est pris au salon ça marche quand il va dans la chambre la prière est bloquée parce qu'il a pris la chambre devient un anti-miracle dès qu'il a fait des ponories dans le salon le salon devait un anti-miracle le fait mais de parler mal d'un homme de Dieu tu connais pas son allié avec Dieu toi tu le juges ça c'est ton problème toi tu le juges tu connais pas son allié avec Dieu dès que tu parles de lui Dieu ferme le ciel c'est toi toi tu es qui pour le juger tu es qui pour le juger peut-être que l'homme de lumière avait prié pour toi dans les moments difficiles aujourd'hui c'est toi qui te lèves contre lui le ciel est fermé c'est toi toi tu es qui on ne devient pas homme de Dieu qui veut on devient homme de Dieu quand on a la vocation quand Dieu nous a appelé il nous appelle quel que soit nos karaté quel que nous sommes il nous appelle pour nous utiliser pour son royaume si tu me disais Kraso Joël j'allais être homme de Dieu j'allais être maudit parce que c'est pas parti de mon rêve même si j'allais voir ça comme un cauchemar parce que je n'étais pas né chrétien je suis né musulman et attraper la vie pour moi c'est une malédition attraper la vie je suis devenu aujourd'hui par vocation parce que Dieu l'a voulu donc c'est pour ça que quand quelqu'un s'élève il est né contre moi il tombe sous la malédition ce serait invité d'être sous la malédition et le grand Jésus il fait sortir le malade pourquoi ? parce qu'il s'est dit que ce territoire on ne prie pas pour les gens ici il n'y a plus de miracles on l'a envoyé le plus grand faisant des miracles il y a des endroits où il n'a pas fait des miracles pourquoi tu dis viens de moi pour faire de la zone je viens faire des miracles sur ce territoire c'est ça qu'on comprend si on a prié une fois, deux fois qui s'en a pas c'est toi ce n'est pas l'homme de Dieu c'est toi même qui es le problème il faut commencer c'est de cuisiner il faut commencer à réfléchir on ne peut pas mélanger deux yeux peut-être que chez toi c'est encore le fatigisme chez toi à la maison il y a des gens qui ne plaisent pas qui sont chez toi peut-être que chez toi parce que le fait même que toi tu ne t'entends pas avec ta femme et que tu sors tu ne t'entends pas avec ta femme ta maison devient anti-miracle et ça j'ai dit ça au couple les gens les mariés je vous continuez pas de devenir anti-miracle fais-t'en attention amen il y a des gens qui vont prier pour ça ne marche pas ah non je suis allé il a prié pour moi c'est pas lui c'est Dieu qui exauce les priers Dieu voit que le territoire ça ne peut pas faire des miracles amen on m'a bien compris amen on m'a bien saisi amen voilà donc arrêtez dans l'ouvreur aux hommes de Dieu arrêtez parce qu'on est toujours en train d'accuser ces plaintes on déplace le problème comme Adam on a déplacé le problème le problème c'était pas c'était pas Dieu le problème ça venait d'Adam c'est lui qui envoie la chose donc vous avez vu dans Matthieu dans Marc Jésus lui a fait sortir la personne du territoire et puis lui dit c'est ici il fait sortir la personne il dit sort d'ici la chose que Dieu veut de toi c'est de sortir de là où tu es tu es sur un territoire ce que tu es en train de faire n'est pas normal la vie que tu es en train de mêler n'est pas normale pourquoi vous voulez que Dieu vous bénisse dans du faux vous êtes dans du faux et Dieu veut que vous c'est vrai les gens ils disent que c'est comme ça mais Dieu n'est pas dans le système d'abord le système d'abord le raisonnement des gratuits Dieu n'est pas dedans il faut prendre le papier de quelqu'un d'autre pour aller travailler ça c'est ce qui marche ici mais selon Dieu c'est la justice vous allez me dire ah tu me choques aujourd'hui mais je suis choqué aujourd'hui et vous voulez que Dieu vous accompagne dedans attend vous prenez Dieu pour qui ? il est vos camarades attend Dieu il est qui ? respectez-le la première des choses quand tu viens d'Europe la première des choses que tu dois faire c'est de chercher à avoir papier frère il faut d'abord chercher à avoir papier ça c'est la première des choses 20 fois pour te régler ça le second point pour avoir une voiture ça c'est les idées que je vous donne pour te déplacer parce que c'est l'heure le temps chez nous on jouait ça on dit Amen j'ai pour vous donner des idées quand même Amen Alléluia j'ai pour vous donner des idées Amen parce que si c'est le temps c'est pas comme je veux on traîne traîne sans sourire et l'influence sinon qu'on a oublié le temps on est perdu on rêve on est dans les vagues on rêve tu peux l'aventé tu vas voir si tu veux quand tu es avec toi dommage à tes résolutions répondra le succès quand je n'ai pas de voiture c'est qui ça te permet Dieu va te donner Amen c'est la première chose et soyez en règle vis-à-vis du pays quand vous êtes en Italie respectez la loi italienne Amen respectez ça ne soyez pas en défensage avec cette loi respectez cette loi italienne l'Afrique a ses lois et l'Europe a ses lois quand vous rentrez en Europe quand vous rentrez en Italie respectez la loi quand vous respectez la loi Dieu est avec vous Amen quand vous êtes en défensage avec la loi d'un pays Dieu se tourne parce que la loi c'est Dieu Amen Amen alors nous voulons quitter la malédiction n'est-ce pas parce qu'on est déjà maudits dès l'origine on est déjà maudits même du fait que nos parents déjà le fait que nos parents sont allés adorer les autres il y a des réclamations de l'esprit de l'autre c'est quelque part vous partez vous perdez tous vos papiers il y a des gens aujourd'hui ils ne retournent plus les papiers c'est l'esprit des autres c'est perdu ça disparaît il y a des réclamations parce que vous êtes même en Europe ici l'esprit vous réclame l'esprit se reconnaît en toi l'esprit de ta famille se reconnaît en toi la terre de ta famille se reconnaît en toi l'esprit des autres se reconnaît en toi l'esprit des masques se reconnaît en toi Jésus a dit à Simon le diable t'a réclamé vous êtes là le diable vous réclame parce que vous êtes sous une malédition il y a une main oscure c'est ce qu'il fait partout ta vie regarde comment ta vie est en train de se dégrader l'homme elle fait d'aller de l'envoi regarde comment ta vie se dégrade ta vie est en train de se dégrader c'est-à-dire au fur et à mesure du temps ta vie se dégrade on pense que tu es en Europe tu as des cauchemases c'est-à-dire qu'il faut que ça ça se règle Amen Amen le diable le diable agit quand il a un droit légal il sait ce qui est sur toi c'est-à-dire qu'il n'est pas inquiet dis Amen Amen vous êtes choqués non oui il faut qu'on vous dise la vérité il ne faut pas qu'on vous fait rêver il ne faut pas vous faire rêver Amen Amen mais je vais te faire sortir de l'état de la malédition la bénédiction Amen 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 Alléluia Amen on va vous faire sortir de l'état de la malédition à l'état de la bénédiction Amen parce que nous voulons être bénis ce que nous cherchons aujourd'hui c'est la bénédiction frère quand tu veux bénir tout ce que tu touches est béni Amen la Bible nous dit quoi dans Galacte le chapitre 13 de Galacte 13 Galacte 3 plutôt il n'y a pas de chapitre 13 excusez-moi c'est Galacte 3 Galacte il n'y a pas de chapitre 13 c'est le temps pour moi c'est le verset 13 plutôt 3 verset 13 à 14 tout à l'heure je vais prier tout à l'heure je vais prier c'est comme la soeur pendant que je priais je voyais cette soeur qui est en bleu là je la voyais quand même au milieu de l'eau elle est en train de se noyer toi viens ma fille viens 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 vous venez pour la bénédiction viens tu marches c'est l'esprit de l'imitation je la voyais elle est en milieu l'eau est en train de la balancer ça et là l'eau est en train de la balancer ça et là et l'esprit de Dieu me ouvrait les yeux vous dit voici un esprit qui règne à la vie de cette soeur et qui crée tout un retard autour d'elle tu veux te délivrer tu crois non je ne sais pas de où tu es parti ainsi parle les guenelles aujourd'hui il veut te délivrer Amen la main de Jésus-Christ vient jusqu'à toi et l'esprit de l'imitation l'esprit de l'imitation qui t'a mis toi et et tu la puissance de Dieu la puissance de Jésus-Christ te libère aujourd'hui la puissance de Jésus-Christ te libère aujourd'hui la misère disparaît de ta vie et l'esprit de l'imitation te libère aujourd'hui même la main de Jésus-Christ te libère aujourd'hui la puissante main de Jésus je te libère de pauvreté je te libère au nom de Jésus lâche-toi lâche-toi la main de Jésus-Christ te libère la puissance de Dieu ce manteau qui te faisait traîner. Ça est là. Ce manteau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te libère ce soir. Reçois la grâce de Jésus-Christ. Yes. À compte de ce soir, tu es libéré. Amen. Je sens que je dois prier pour toi. Je sens que je dois prier pour toi. La main de Jésus-Christ veut te libérer ce soir. La main de Jésus-Christ te libère ce soir. Reçois la main de Jésus. Reçois la puissante main de Jésus. Reçois la puissante main de Jésus. La misère... Je serai toujours à côté de lui. 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 Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Je serai toujours à côté de lui. Je serai toujours à côté de lui. Jésus-Christ te libère ce soir. Je serai toujours à côté de lui. Jésus, vous avez compris, Jésus te libère, 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 vous ne pourrez rien, la puissance de Jésus, lâche-la, 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 au nom de Jésus, Dieu libère tes finances, Dieu libère ta vie, Dieu libère ta carrière, Dieu libère ta vie, dans le nom de Jésus-Pie de Nazareth, ce soir, reçois la puissance de Dieu, reçois la main de Jésus-Pie de cette vie, reçois la main de Jésus-Pie, le pouvoir de la sorcellerie, te libère ce soir, la main de Jésus-Pie, te libère ce soir, reçois cette grâce de Dieu, Amen, Jésus-Pie au nom de Dieu. Amen, Amen, Alléluia, la vie qu'on dit dans le lit des Galates, à partir du chapitre 3, verset 13 à 14, nous lisons la parole de Dieu, ce soir, dis à quelqu'un que tu seras béni ce soir, tu seras béni ce soir, dis à quelqu'un que tu seras béni ce soir, Il ne vous s'en faut pas aujourd'hui, vous voyez le message que tu seras béni ce soir, il y a quelqu'un qui sera béni ce soir, Alléluia, Alléluia, alors c'est dans le Galates, le Galates chapitre 3, verset 13 à 14, Le Christ nous a racheté de cette malédiction de la loi, très bien, on dit qu'il nous a racheté, très bien, en français, quand on dit rachat, ça veut dire répayé, Est-ce que tu m'as bien coupé ? Amen, ça veut dire qu'on dit quelqu'un va réachéter, ça veut dire réachéter, ça veut dire je répète encore de nouveau, c'était vendu et je réachète, on dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, allons-y ? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, quand pour nous, il est devenu malédiction, selon ce qui est écrit. On dit Dieu, il a pris ta malédiction là, celui, parce qu'il est écrit, maudit soit tout ce qu'on est bondi au roi, voici la raison pour laquelle Jésus-Christ est monté à la croix, Il a pris sur toi la malédiction, celui plutôt, allons-y, celui que l'on prend à un poteau est une malédiction, très bien, si on prend quelqu'un à un poteau est une malédiction, comme il y avait la malédiction, Jésus-Christ s'est fait malédiction, on dit pas ? C'est alors que, dans le Christ Jésus, la bénédiction d'Abraham a atteint les nations pareilles. Alléluia ! Vous comprenez, la bénédiction d'Abraham, regardez un juif, quand il est quelque part, il est béni, il n'a pas besoin de réfléchir, il est béni, il n'est pas ses origines. C'est ça, on dit, quand quelqu'un est dévié en Jésus-Christ, Dieu ne fait pas à l'héritat d'Abraham. Allons-y ! Et par la foi, nous avons reçu la promesse, c'est-à-dire l'Esprit. Frères, je prends un exemple, très bien, Alléluia ! Donc, que Dieu te bénisse, je vous dis, en un mot, si vous voulez que cette malédiction se transforme en bénédiction, il faut que vous avez celui qui a vécu la malédiction, la foi, dans votre vie, qui est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Amen ! Amen ! Vous avez suffisamment à votre vie, vous allez voir que cette malédiction va se transforme en bénédiction. Parce qu'on est sous la malédiction, sauf cela qu'on n'a pas du travail. On est sous la malédiction, sauf cela qu'on a des problèmes de foyer. On est sous la malédiction, on fait un truc qu'on n'arrive pas à achever, c'est l'esprit de non-aboutissement. L'aboutissement, non-aboutissement, comment c'est l'école ? On n'aboutit pas à l'école, ça ne va pas quelque part. C'est vrai, la sorcellerie est un élément qui vient détruire parce qu'on est sous la malédiction. Donc, il faut que nous soyons délivrés de cette malédiction. La malédiction n'est pas un esprit. Très bien. Voilà. Donc, la malédiction, en dessous de la malédiction, c'est une malédiction maldique. Il y a quelque chose, un sort qui est sur toi. Bien que tu sois chrétien, mais tu ne joues pas de certaines réalités. Tu n'es pas béni. Tu pries, c'est, tu pries, mais tu n'es pas béni. Parce que tu es sous la malédiction. Amen. Je ne suis pas le seul pasteur à Divo. Mais je deviens l'un des meilleurs pasteurs à Divo. Alléluia. On a l'impression que je me compète la fait que le seul. Non, il y a beaucoup d'églises à Divo. Mais à partir de moi, on connaît Divo. Mais Amen. Pour moi, je n'ai pas de Divo. Amen. Alléluia. Parce que j'ai cherché à tisser l'alliance avec Dieu. Frère, quand tu es béni, frère, tout ce que tu touches marche. Mon ministère commande dans le village. Et Dieu m'est béni dans le village. Parce que quand Dieu est avec toi, tu es béni. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu échoues. Il faut que Dieu soit avec nous. Et la vie nous dit dans le livre des gens, le chapitre 1, à partir du verset 12. À ceux que l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Très bien. Ça veut dire que si on est enfant de Dieu, on n'a pas l'héritage de notre père. Cette terre appartient à Dieu. Cette terre qu'on appelle l'Italie, c'est l'héritage de notre père. C'est ton héritage. Si tu veux jouir de ça, il faut que tu deviennes enfant. Tu dois passer de l'étape de la créature. La créature n'était maudite par Dieu. Adam était maudit en tant que créature. Maintenant, tu deviens enfant en croyant en Jésus. Tu n'es plus cette créature. Amen. Donc, il part de l'étape de la créature à l'étape d'enfant qui doit bénéficier de l'héritage. Sinon, la créature, elle est maudite déjà. Donc, en Jésus-Christ, quand tu l'as circonceauvée au Seigneur, tu deviens enfant de Dieu et Dieu te bénit. Sauf que c'est là, tu dois être béni en Belgique. Sauf que c'est là que tu dois être béni en Suisse. Sauf que tu dois être béni en Italie. Sauf que tu dois être béni partout. Même si on dit là, c'est difficile. Je dois ce qui doit être passé. Alléluia. Moi, je n'ai pas un complexe, frère. Je ne suis pas complexé quand je suis quelque part, frère. L'Afrique, et nous, les Africains, c'est nous. C'est sur nos dieux qu'on pour réveiller le monde entier. Amen. C'est sur nos dieux qu'on pour réveiller le monde entier. Ça serait mon dernier message de demain. Je vais parler un peu de ça. Je vais parler un peu de l'Afrique. Je vais parler un peu de l'Afrique. Parce que l'Afrique, nous sommes bénis. Le problème de l'Afrique, c'est un problème ici, au niveau de la terre. On a un problème éducationnel. C'est vrai qu'il y a un problème spirituel, bien sûr. Tout le monde est réglé en Dieu. Mais on a un problème éducationnel. C'est pour ça que quand vous êtes ici, frère, quand vous emploiez quelque part, c'est pour vous, c'est pour vous suivre. Si on t'a mis dans un entreprise, c'est pour que tu puisses vivre du premier au trentien. C'est tout. Mais pour être riche, c'est toi-même que tu dois créer ta richesse. Amen. Je sais que le business est important. Si on t'engage, on t'a donné 5 000 euros. 5 000 euros par mois, d'ici un an, tu aurais un problème de plus de 10 000 euros. Parce que l'argent, c'est pas pour... Parce que le gars est réfléchi. Qui est malade ? Le patron n'est pas malade pour te rendre riche. Sinon, tu vas quitter l'entreprise. Amen. Je sais que Dieu est béni le travail de nos mères. Alléluia. Je sais que demain, je vais parler un peu... Je suis en train de parler un peu de l'origine de la malédiction qui attire, n'est-ce pas, la chocerie dans notre vie. Je sais qu'ils ont le temps de nous manger, ils ont le temps de nous attaquer, parce que dès lors, on nous sommes sous la malédiction. On dit Amen. Et demain, je vais décortiquer beaucoup de choses. Alléluia. Mais l'Afrique est la grande plateforme d'investissement. Ce sera que demain, frère, c'est l'Afrique qui va se réveiller. Économiquement, pardon. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ce sera qu'il faut aller te faire former. Tu es en Italie ? Il va te faire former. Il faut apprendre, n'est-ce pas, l'informatique. Il faut... Si tu as vos enfants, apprenez l'électronique. Il faut qu'ils les rentrent dedans. Parce que demain, c'est ça, c'est les voitures électroniques qui vont fonctionner. L'Africain ne voit plus demain. L'Africain, son problème de sorcière qu'il voit aujourd'hui, maintenant. Or, le point d'un boire voit demain. C'est de ça que je vais parler. Faites-vous former. Quand tu finis des fêtes en tant que s'il, va te faire former en économie et gestion. Parce que si tu fais ça, tu peux gérer une entreprise. Ah, je vais voir une entreprise, mais il faut savoir gérer l'entreprise. Non. Il faut savoir gérer. C'est l'école qui forme. Et si vous avez la possibilité de vous faire former, formez-vous. Ici, même pour laver assez, il y a formation. Quand tu dis aux gens, ils disent plonger, ils disent, mais laver assez de cuillères, de chèves, de pieds, de pieds, de pieds, de pieds, on fait formation ici. Amen. On n'appelle plonger. Parce que ça va mettre la cuillère, il faut savoir mettre la bouger, tout ça. Donc, formez-vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Mais même Vigile, les boulots qui disaient rien aux gens là-bas, aujourd'hui, c'est important en Afrique. Ça dit que toi aussi, si tu as une connaissance, tu peux te permettre que tu puisses avoir une entreprise. Vous êtes venu vous chercher, mais partez avec la connaissance. Les Chinois ont accepté d'apprendre. Nous, on n'accepte pas d'apprendre. C'est ça le mal des noms des Africains. Oui. On est toujours là en Paris en marché, on marche, la France, la France politique. Eh, ils s'en foutent de ça. Les blancs nous laissent des mains, zéro. On ne pourra pas commencer bouffer les noms de nous. Parce qu'on ne s'est pas fabriqué de cacao. On ne s'est pas fait du chocolat chez nous. Accepter que les gens vous marchent là-dessus. Celui qui vient devenir plus grand, qu'il soit le plus petit, dit la parole de Dieu. Il faut accepter de te raffaisser dans un milieu d'humilier, qu'on t'écrase pour t'apprendre. Le gars, quand t'apprends, tu l'insultes. Il va fermer. Les Chinois, aujourd'hui, sont les numéros 1. En 1960, ils étaient en bas de la Côte d'Ivoire, en dessous de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était développée, que la Chine, aujourd'hui, on ne peut plus rattraper. Parce qu'ils ont accepté que les gens viennent chez eux et qu'ils marchent sur eux et qu'ils apprennent aujourd'hui. Ils sont fabriqués portables. Depuis quand un petit chocolat s'est fabriqué portables. Parce que j'ai un petit chocolat aussi. J'ai un petit, puis un petit chocolat. Donc, c'est le même des familles. Depuis qu'un petit, c'est fabriqué chaussures. Nous, on s'est ploufé, on les boit bien. C'est ce qu'on fait à Paris. C'est quand tu joues à soirée. Soirée polier, soirée, soirée de bêté, soirée, soirée en tant que soirée. Mais vos amis, ils travaillent, c'est quoi ça ? Soyez les Zouglous, soyez bien, Marquis, Marquis qui a pris un à Yopou quand vous avez envoyé ça à Paris. Vous comprenez ? Les gens sont là pour le travail, c'est quoi ça ? Il y a un temps où on s'amuse et puis il y a un temps où on travaille pour prendre sa retraite. Il y a une question de retraite, frère. Tu ne peux pas passer tout ton temps en temps de danser Zouglous, Zouglous, Zouglous à Paris ? Ici, il n'est pas fait pour danser Zouglous. On est venu se chercher, frère. Ce n'est pas chez nous. L'Afrique nous attend. On a des comptes à rendre à ceux qui nous attendent en Afrique. C'est ça qu'il y a de travailler. Amen. Alléluia. Travaillez. Apprimez à travailler. À rabaissez-vous. Apprimez. C'est ça. Il faut apprendre. Il faut te rabaissez, il faut t'humilier, il faut apprendre. Amen. Ce soir, je vais prier pour que la main de Dieu soit si vous dis. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir de vous. J'aimerais que vous rapprochiez un peu du vent. Au fur et à mesure, rapprochons-moi un peu du vent. Sous-titrage ST' 501